Alors je vais commencer par dessiner la molécule, ici j'ai un CH3, ici j'ai C double liaison C pour former un Dn, ça c'est mon Dn, j'ai sur ce Dn des hydrogènes en trans, et là, cette liaison, il y a une libre rotation, donc on va pouvoir faire une rotation pour rendre ce que vous voyez là vers le haut, il faut le mettre vers le haut, comme ça on obtient quoi ? On obtient cette forme de Dn, la forme générale, comme ça. Ok, donc moi ce que je vais faire, c'est que je dessine toujours ma forme comme ça, de cette forme, si par exemple j'arrive pas, je note 1, 2, 3, 4 et 5, donc le 2 et 3, j'ai une C double liaison C, donc ici je mets 2, ici je mets 3, si par exemple je veux mettre 4 et 5, donc je peux les mettre comme ça, ok ? On aurait pu mettre 2, 3 comme ça, mais voilà, moi j'ai commencé par le bas, c'est pas grave. Donc il me manque un CH3, est-ce que mon CH3 doit être comme ça, ou bien comme ça ? Comment je peux le savoir ? Il faut que je garde que mes 2 hydrogènes que vous voyez là sur les liaisons de 3, il faut qu'ils soient en trans, c'est-à-dire, ici, j'ai pas d'autre façon pour dessiner un hydrogène sur 3, il faut qu'il soit comme ça, et pour former le trans, il faut que mon hydrogène soit de ce côté, donc mon CH3, il vient ici, ok ? Voilà, mes 2 hydrogènes sont trans, ici, 4 et 5, c'est pas dessiné, donc on s'en fout. Voilà, alors on continue, il me faut un DN, mon DN c'est comme ça, pour le rendre pauvre, il faut, voilà, quelque chose, un électro-été, un électro-attracteur pour, en fait, peut-être pour effectuer un truc moins M, donc, ou bien, par exemple, alors, on va peut-être utiliser quelque chose de différent, tout à l'heure, on avait vu dans notre vidéo, comment on l'appelle, les carbonyls, un estère, voilà, cette fois-ci, pardon, cette fois-ci, on va voir, on va pouvoir mettre l'anhydride d'acide, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, un anhydride d'acide de ce forme cyclique, ok ? Donc, ici, j'ai une sidoblison O, ici, j'ai un oxygène, rappelez-vous, l'anhydride d'acide, il est comme ça, ok ? Ça prend du temps pour aller, voilà, ça c'est l'anhydride d'acide, ok ? Donc, moi, je vais le dessiner sous forme cyclique, donc, comme ça, ok, et là, ok, voilà, donc, c'est pas un cycle A6, sinon un cycle A5, ok ? A5 atomes, voilà, comme ça. Alors, comment on fait ? On avait dit qu'on s'en fout pour les autres sites électrophiles, pour la réaction de Diels-Alder, en fait, ce qui nous intéresse, c'est des réactions entre, c'est des flèches, en fait, qui passent entre, comment on appelle, entre les doublisons. Donc, ici, je m'intéresse directement à ces doublisons C, j'attaque son carbone, et je pars du carbone de, comment on appelle ? Ça marche plus. Alors. Il faut que j'arrête un peu. Ok, et à partir de là, il faut que j'aille attaquer directement la C double isons C, ok ? Donc, celui-là, il se rabat, cette liaison, elle se met entre le 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on va former ? Nous allons former, alors, ok, je vais supprimer, effacer ça. Je vais former, alors, je commence par ça, ça, ça. Rappelez-vous, c'est un cycle A6. On forme déjà d'abord un cycle A6. Ici, si, par exemple, j'enlève ce que j'ai numéroté en bleu, et je commence ma numérotation, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, j'aurai un... Bon, pardon, je le mets ici, c'est beaucoup mieux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok ? Voilà. Donc, sur 1, qu'est-ce que j'ai ? J'ai... Alors, entre 3 et 4, pardon, j'ai une C double isons C. Et entre... Sur 1, que vous voyez là, en fait, j'ai tout ça qu'on avait au départ, mon anhydrite. Ok ? Voilà. Comme ça. On est bon. Donc, ça, c'est ma molécule. Il va me manquer juste un CH3 ici. Celui que vous voyez là, porté par le carbone numéro 5. Ok ? Donc, maintenant, si on veut parler de stéréochimie... Alors, je vais commencer tout d'abord par supprimer, effacer tout ce qui est flèche. Bravo. Alors, pour parler, discuter. Alors, maintenant, mon CH3, vous pensez, il est... Alors, mon CH3, il n'est pas vers le bas. Il est vers ça, comme ça. Rappelez-vous, donc, on avait dit, il est à l'intérieur. Pardon. Ouais, il est à l'intérieur. Ok ? Mon CH3 à l'intérieur. CH3 à l'intérieur. Et mon... Comment dire ? Vous voyez là, mon anhydride ? En fait, je regarde tout ça. Il ne faut pas regarder l'acétone. Uniquement une acétone. Il faut regarder tout ça, en fait. Tout ça, il est vers là. Ok ? On n'avait pas un anhydride comme ça. Ok ? On a les C-doublisons O, vers, qui s'éloignent, en fait, de D-N. Ça, c'est mon D-N. Les C-doublisons O, ils s'éloignent. Donc, ça, c'est EXO. Ok ? Donc, comme EXIT. Ok ? Voilà. Quand on a EXO et... Comment l'appelle, celle-là ? Et intérieure. Donc, ils sont différents. C'est-à-dire... Là, maintenant, je parle entre des groupements qui sont différents. C'est-à-dire... Ce n'est pas des groupements issus de deux molécules. Donc, pas issus de la même molécule. Donc, ici, j'inverse. Tout ce qui est différent est 6. Ok ? Voilà. Donc, il faut que, par exemple, si mon CH3, j'ai envie de le dessiner devant. Il y en a qui le dessinent derrière. Moi, je le dessine devant. Il faut forcément que je dessine en 6. C'est-à-dire la même chose pour celui-là, qui porte les deux. Voilà. Vous voyez ? Et vu que, là, on n'est pas symétrique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un autre CH3, ici. Donc, on n'est pas symétrique. On va dire plus énantiomère. Ok ? Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est ça, notre... Alors, on va prendre un autre exemple. C'est toujours la même molécule, mais cette fois-ci. On va essayer de dessiner, comme on l'appelle, celui-là, le diène. Le diénophile, pardon. On va essayer de le dessiner autrement. Donc, comment on fait ça ? Alors, je fasse tout ça. Tout ça, ça ne change pas. Il n'y a que le diénophile, pardon, qui est différent. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Avec une cdoubliée. C'est ici. Donc, c'est toujours... Ce n'est pas la même. Ça ne va pas être... Comment dire ? Ça va être la même chose. Ok. Le produit, ça va être la même chose. Mais, par contre... Comment dire ? Alors, attendez. Alors, pour le produit. Ici, j'ai un CH3. On avait dit qu'il est à l'intérieur. Ici, tout ça va vers le diène. Mais il ne s'éloigne pas. Mais il ne s'éloigne pas. Il ne s'éloigne pas. Il ne va pas là. Donc, il entre. Donc, ça, on l'appelle ondo. Tout ce qui est ondo avec intérieur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'il est même. Ok. Ondo intérieur, c'est presque la même chose. En et n, c'est la même chose. Donc, on va dire quoi ? On va dire trans. Ok. Vu que... Ok. Revenez à la règle si vous ne vous rappelez pas comment faire. Ok. Donc, ça, c'est le trans. Et donc, le CH3, si par exemple, moi, je le dessine comme ça, devant, il faut forcément que je dessine mon diène derrière. Il faut forcément que mon diène, il faut que j'efface ça. Et il faut que je le dessine comme ça, derrière. Pareil pour celui-là parce que c'est ça. Mon diène, c'est les deux carbones. Qui sont... Mon anhydrite. Ok. Voilà. Et... Ici, par exemple, mon CH3, entre CH3 et le H que vous voyez là, le H que vous voyez là, les deux, en fait, ils sont... Le H également, il est à l'intérieur. Donc, intérieur et intérieur, donc c'est la même chose. Quand c'est la même chose, c'est 6. Ok. 6, pourquoi ? Bon, il y en a qui me disent la même chose ici. Par exemple, ondo et intérieur, ça aussi, c'est la même chose, ondo et intérieur. Pourquoi on avait mis trans ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, entre le CH3 dû de cette molécule, la première molécule, et le ondo, en fait, en parle de l'anhydride de cette deuxième molécule, on inverse la règle. Ok. Donc, je vous conseille d'aller regarder la vidéo. Je ne peux pas réexpliquer ici parce que c'est un petit peu compliqué. Bon, ce n'est pas compliqué, mais ça me prend un peu de temps. Donc, entre deux groupements de la même molécule, par exemple, le H et le CH3, CH3, il est comme ça. Donc, entre ces deux groupements, en fait, celui-là, il est à l'intérieur, celui-là également, il est à l'intérieur. Donc, intérieur et intérieur, vu que les deux groupements sont sur la même molécule, donc on va dire 6. Ok ? Ça, c'est logique. Donc, ici, si je dessine un hydrogène, il faut que je le dessine 6. Ok ? Donc, alors, non, ce n'est pas le cas ici, mais j'allais vous montrer un autre exemple, en fait, sur un hydrogène qui apparaît ici. Donc, on va devoir le dessiner comme ça, 6. Mais ce n'est pas le cas. Bon, ce n'est pas grave. Voilà.